Salut tout le monde, c'est Zedarka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA59 en mise à jour 1.20 ainsi que 1.22 pour pouvoir gagner de l'argent en illimité. Donc après un mini patch de Rockstar, je vous montre à peu près la même méthode que je vous ai montré il y a environ une semaine sur ma chaîne, sauf que je vais vous présenter comment Bypass, le petit patch que Rockstar ont fait. Donc comme d'habitude pour commencer vous devrez voler un véhicule dans la rue et une fois cela fait vous allez pouvoir le prendre et vous retrouver dans un Los Santos Custom avec et vous devrez par la suite le customiser de préférence au maximum car plus vous allez le customiser plus vous allez gagner d'argent. Et au passage il ne faudra surtout pas mettre de balise ou d'assurance sur votre véhicule et une fois que vous l'avez bien customiser au maximum vous allez donc pouvoir sortir du Los Santos Custom et vous devrez par la suite vous retrouver près de votre garage. Donc peu importe le garage que vous avez, moi par exemple j'ai pris le garage à 400 000 et avec votre véhicule vous devrez vous placer dans un coin et par la suite une fois que vous avez bien placé votre véhicule dans un coin donc peu importe, et bien il faudra par la suite que votre ami prenne un véhicule qui est aussi n'importe lequel et il devra vous bloquer pour pas que votre véhicule puisse s'enfuir car quand vous allez quitter la session, et bien le patch de Rockstar fait qu'il y a un bot dans votre véhicule qui s'enfuit avec le véhicule et donc une fois que votre ami vous a bien bloqué il devra par la suite vous rentrer en mode passager dans votre voiture et vous une fois cela fait vous allez faire start et vous allez devoir héberger une activité qui a été créée par Rockstar et qui est une mission et normalement ça marche avec n'importe quelle mission. Et une fois que vous hébergez cette mission vous allez directement pouvoir la lancer et donc arriver une fois dedans et bien vous allez pouvoir percevoir que vous serez encore dans le véhicule et votre ami lui restera dans l'ancienne session et une fois cela fait vous devrez tout simplement rentrer le véhicule dans votre garage et une fois que vous avez bien fait cela vous allez directement pouvoir rejoindre votre ami et une fois que vous l'avez rejoint vous allez pouvoir apercevoir que votre véhicule sera encore là et donc et bien après une fois cela fait vous allez pouvoir répéter cette manipulation autant de fois que vous le souhaitez et vous allez pouvoir remplir votre garage de véhicule dupliqué donc la méthode vous la connaissez à peu près tous car je l'avais déjà présenté sur ma chaîne comme je vous l'ai dit il y a une semaine et elle est vraiment rapide et une fois que vous avez bien rempli votre garage de véhicule dupliqué comme je l'ai montré dans la vidéo donc soit vous allez pouvoir en vendre un toutes les heures et c'est assez long mais au moins le glitch restera simple ou sinon et bien je vais vous montrer comment vendre les véhicules en illimité tout en bypassant les 48 minutes ça veut dire que vous allez pouvoir vendre des véhicules imaginons toutes les 5 minutes donc c'est vraiment assez rapide et du coup vous allez vraiment pouvoir empocher vraiment énormément d'argent donc pour le faire il faudra que votre garage soit plein et une fois cela fait vous allez tout simplement sortir avec imaginons le véhicule que vous souhaitez vendre et une fois en dehors vous allez sortir votre téléphone et vous allez mettre votre curseur sur internet et une fois que vous aurez fait cela vous devrez accélérer pour rentrer dans votre garage et juste avant d'être dedans et bien vous allez cliquer sur internet et normalement et bien vous allez rentrer dans votre garage et en même temps vous serez sur internet et arrivé à ce moment là vous devrez le plus rapidement possible aller acheter le ratloader qui coûte 6000 dollars sur internet et comme votre garage est plein dès qu'il vous demande par quel véhicule vous souhaitez le remplacer vous devrez tout simplement le remplacer par le véhicule avec lequel vous êtes rentré dans votre garage et il faudra accepter de le remplacer bien quand votre véhicule disparaît de la cinématique donc c'est un petit coup de main à avoir mais c'est vraiment superbe car vous allez pouvoir gagner énormément d'argent vraiment rapidement et donc après et bien vous devrez juste attendre la livraison de votre ratloader qui ne sera pas en fait le ratloader mais qui sera votre véhicule avec lequel vous avez fait cette petite méthode et une fois que vous aurez fait cela vous allez directement pouvoir le prendre et vous allez par la suite pouvoir vous retrouver au Los Santos Custom pour aller le vendre et donc après vous allez pouvoir répéter cette manipulation avec tous les véhicules de votre garage pour pouvoir aller tous les vendre assez rapidement et donc voilà après le patch que Rockstar ont fait en fait c'est que le bot s'enfuit avec votre véhicule customisé du coup vous allez perdre beaucoup d'argent et grâce à cette méthode là et bien vous allez pouvoir bloquer le bot et au passage ce petit patch que Rockstar ont fait moi pour ma part et bien je l'avais pas mais vous êtes quand même nombreux vous à l'avoir eu et après ça touche de plus en plus de personnes c'est pour cela que je vous présente cette petite méthode qui est vraiment beaucoup mieux car même si certains d'entre vous n'ont pas eu ce problème avec le bot qui s'enfuit avec votre véhicule et bien ça peut vous arriver vraiment prochainement c'est pour cela que cette méthode elle est vraiment superbe et de plus une fois que vous avez rempli votre garage de véhicules dupliqués et bien vous allez pouvoir faire le glitch qui vous permet un double passe les 48 minutes et donc vous allez pouvoir vendre vos véhicules en illimité et vous allez vraiment pouvoir gagner de l'argent en illimité et donc voilà au passage moi dans la vidéo comment mon véhicule n'était pas customisé au maximum je l'ai vendu seulement que 60 000 dollars mais si vous le customisez au maximum et bien vous allez pouvoir vraiment le vendre à peu près 120 000 dollars donc c'est vraiment super vous allez gagner 1 million de dollars par garage et en tout cas moi je vous conseille fortement ce glitch profitez-en vraiment avant qu'il ne soit patché car des glitchs aussi bien que celui-ci et bien c'est vraiment super rare dans les mises à jour dans lesquelles nous sommes donc voilà en tout cas j'espère que ce glitch aura aidé ceux qui se sont plaints du petit patch de Rockstar et donc voilà si cette vidéo vous aura plu ou elle vous aura aidé et bien n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce vert comme vous le savez ça me fait vraiment super plaisir de votre part et n'oubliez pas aussi à venir me suivre sur mon twitter sur mon facebook ainsi que sur ma chaîne twitch qui se trouveront dans la description de la vidéo et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitchs sur Call of Duty ou sur Jetta qui arriveront très prochainement sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye